Parfait ! Prenez ce mandat, il vous permet de fouiller cette cellule autant que vous le désirez. J'espère que vous trouverez des preuves pertinentes là-bas. Soyez discrets dans la prison, vous n'y êtes pas exactement les bienvenus, ne vous attendez pas au tapis rouge. Je prends des risques en acceptant ce dossier, alors ne me faites pas regretter ma décision. Vous inquiétez pas Alexandra, on va coincer la vermine qui a buté Steven. 30 points de Verroquins, il ne peut pas être innocent. Prépare-toi Matt, on va dans le plus gros centre de détention des pays, les oubliettes modernes. C'est là-bas que sont envoyés tous les types que tu vas arrêter. Allons voir où crèche notre ami Trevor. Bonjour à tous et à toutes, le surrelu c'est bienvenu pour la dernière partie de l'épisode 1 de criminologie, homicide à domicile. La dernière fois, et je pense que j'ai un peu le temps de résumer l'entièreté de l'épisode. Nous sommes Matt Simons, un nouveau venu dans l'équipe scientifique de la criminelle de la police. Notre première affaire, très simple en soi, résoudre un meurtre, celui d'un suicide. Mais les preuves récupérées et analysées démontrent plusieurs choses. Notamment que deux coups ont été tirés mais une seule balle a été retrouvée et que ça ne serait pas vraiment un suicide et un meurtre. Non, car l'autopsie des deux corps de Diane et de Stephen Connor révèle qu'une heure se sont passées entre les deux morts. Et la balle qui était retrouvée dans le crâne de Stephen a été tirée d'une arme différente de celle qui a tué Diane. Et ainsi que les images d'une vidéosurveillance montraient une personne sortant de l'appartement. Une personne bien sûr qui résidait dans une prison. Et quand nous l'avons interrogé, Trevor Hawkins, ce fameux prisonnier, était resté dans sa cellule. Et c'est confirmé par le directeur de la cellule, une personne influente. Nous n'avons rien pu faire sauf qu'avec un dossier assez solide, nous avons obtenu un mandat de perquisition pour aller inspecter la cellule de Trevor Hawkins à la prison. Nous y allons dès maintenant pour terminer cette affaire. La prison. Mais voilà la maison poulaire de grand complet. Ouais, tu sentais ça, Simon, c'est ça ? Dégage les bouclats, on n'est pas là pour te parler, on vient fouiller ta cellule. On dirait que t'es un peu plus mouillé que ce que tu nous as dit. Allez-y, fouillez tout, si j'ai des bougies là très bien, elles font des chiottes, j'ai sûrement planqué un truc. Va compter les tailles du couloir Hawkins. Oh, alors les détails, c'est quoi le manque de tes chaussures ? Les avoirs, pourquoi ? Tu veux prendre un cours de cirage de pompe ? Ah 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 ah. Ah bah ils ont tout ça. Pamela, le compagnon classique du prisonnier. Ah, à l'époque où c'était Pamela Anderson. On francisse tout. La ventilation, trop petite. Impossible de s'échapper par là. Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? On observe tout, on observe tout. Ah, les affaires. Évidemment les affaires. Qu'est-ce que nous avons là ? Des papiers. Ah ah ah, des chaussures. De magnifiques chaussures. Des livres, des bouquins. Des vêtements. Ah ah ah, des vêtements. Alors attendez, les vêtements. Si je peux trouver une tâche de sang, ce serait une très très bonne chose. Pas de traces de sang. Rien ici, pas sur les livres. Là, non plus. Ah, j'aurais peut-être pensé trouver des traces sur les chaussures. Ah, c'est dommage. Mais alors qu'il n'y a rien sur les draps, ça, c'est... Ah, ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie beaucoup même. Non, vraiment rien, vraiment rien. Oui, vous entendez, le jeu est un petit peu mal foutu à ce niveau-là. Ça, ça clique quand j'ai mon stylet. Quand j'ai mon stylet, enfin ma souris. Non, rien du tout. Rien, rien, rien du tout. Bon, ici, il n'y a rien. Sur le sol, ah, quand même. Là, je pense qu'il y aura quelque chose. Pas de traces. Non, pas de traces. Ah, 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 là, on tient quelque chose. Juste là, le spray. Voilà. Une belle trace. Intéressant, ça. Je la zone est bien petite, bien pour m'ennuyer. Et voilà. Quand c'est bien petit comme ça. Ah, c'est génial. Ah, j'aime ma vie. J'aime bien ma vie, moi. Allez, on recommence. Et... Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, 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 vite. C'est bon. Ah, c'est pas facile de voir quand c'est OK. Voyons, pas d'autres indices. Pas d'autres indices. Non, pas d'autres traces de sang. OK. Bon, pour le moment, j'ai que du sang, c'est... Ah, c'est pas... C'est pas solide. C'est pas assez solide. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire, là. Mais je ne... Je vois pas d'empreintes. Je vois pas de... Je vois pas de... De quoi que ce soit qui pourrait m'être utile. Ça, je suis sûr que ce serait au niveau des chaussures. Ça serait vachement bien. Mais je n'ai aucune trace. Zéro trace, zéro trace. Bon. Eh bien, pour le moment, je vais devoir faire avec... Avec ma seule preuve. Qui est cette trace de sang. Que je peux déjà analyser. Ah, je peux les analyser comme ça. OK. Je ne pensais pas, voyez-vous. Alors... Oh là ! Plein de... Plein de merde. Plein de sucre dans ces traces de sang. Je pensais qu'on déjeunait très très mal en prison. Eh bien, pas forcément. Alors, qu'avons-nous là ? Le sang de Hawkins, Résus B. Il correspond à celui de l'appartement. C'est pas mon portrait mort, ça. L'absence d'Aden ne paraît pas d'être sûr à 100%. Ouais. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire, là. Qu'est-ce que j'ai raté ? J'ai raté quelque chose, j'en suis certain. Dans les dossiers, dans les papiers, les chaussures. Est-ce que je peux prendre une part de chaussures ? Je n'ai pas fait ça, putain, j'ai quitté. Merde. Oh. Est-ce que je peux faire ça, je crois ? Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, non ? Non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ok. Bon, tant pis. Oh, il y a une énorme trace, là, c'est magnifique. Qu'est-ce que... Ah, ah ! Je le savais. Ça doit être le pantalon que Hawkins partait hier. Je vais le prendre. Il y a peut-être des traces. Eh, le flic ! Tu crois que je ne dois pas tripoter mon futan dès que j'ai le de ton nez ? Ouais. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je savais qu'il y avait quelque chose. Alors, analyse de sang. Enfin, analyse, on cherche. Ah ! Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Il n'y a pas du sang. On va regarder s'il y a vraiment des traces ou quelque chose. Non, 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 non. Pas de traces. Alors ça, qu'est-ce que ça pourrait être ? J'ai pas fait ça, j'en ai marre de me tromper. Au secours. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc là, là, il y a quelque chose. Si je mets du résidu, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je peux couper ? Ah, ah ! Oula, attendez, parce que... Non, j'aimerais le prendre vraiment à la pointe. Je me suis trompé, c'est ça ? Saleté. Ah, mais fou. Oh, arrête de me... Arrêtez, monsieur. Hop, 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 hop. Dépasser rapidement le coteau sur toute la surface de la lame pour le nettoyer. Du coup, une substance, ok. Alors, du coup, oui, toujours ça. Donc, j'ai cette substance. Ok. Alors, du coup, la substance, euh... Si c'est... Bon, ah, c'est beau. Mais quoi ? Mais non, mais non. Bon, très bien. Ok, allez, vas-y, on perd deux points. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Révéler la substance ? Non. Mettre du produit, mettre ça sur la substance. C'est pas clair. Ah bon, d'accord. Et bah, enlève-toi la poudre. Enlève-toi. Enlève-toi. Trop petite. Mais quoi ? C'est quoi la bonne longueur ? Au secours. Oh. Ah, c'est bien ça. Trop petit, trop grand, trop petit, trop grand. Ok. Allez vous faire foutre, s'il vous plaît. Alors. Hop là. Ah, c'est compliqué, là. C'est pas chiant. Ah oui, on est obligé de découper. Ensuite, découvrir. Ensuite, prendre. Et ensuite, analyser la substance. C'est compliqué, là. Vas-y, il est compliqué. Ce jeu est compliqué. Alors. Ouais, je vais tenter un truc. Voilà, vous voyez, ma barre est remontée. Et je suis... Et c'est un des glitchs. Un des petits exploits. Non, c'est un exploit, là. C'est que, en faisant ça à chaque fois... Incroyable. En faisant ça à chaque fois, ma barre remonte. Donc, vous voyez, il y a moyen de tricher un petit peu dans le jeu. C'était... Voilà, c'est de ça que je parlais. Lorsque vous atteignez le stade où votre barre remonte, mais que vous pouvez annuler l'opération, et bien, votre barre reste au niveau et ne redescend pas, ne se réinitialise pas à l'état où elle était avant. Voilà, c'est... Ouh là, c'est des culasses, ça. Euh, d'accord. Zoupor. Ok. Ospor. Ok. C'est de la poussière, en fait. C'est ça. Par contre, c'est bordélique. Oh là, oui, c'est bordélique, là. Là, celui-là. Ouh là, attention. Ouh là, ouh là, ouh là. C'est bon. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Pollen de cypris, d'accord. Ça me rappelle. Il y a une plante dans l'appartement. Hideo avait également mentionné une plante. C'était mon anniversaire, le jour, et Kike m'a offert une plante. C'était parfaitement très gentil, car je suis allergique au pollen, alors j'ai dû m'en débarrasser. Oh, oh. Je devrais retrouver là-bas. Oui. Euh, peut-être à l'appartement. Ouvrez la porte. Euh, non. Trouvez la plante. La plante. Voilà. Ah bah tiens, alors. Comment je fais ? Non, c'est pas ça. Voilà, alors ça aussi, c'est un problème, il faut deviner. Ah, voilà. Je clique dessus. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Allez, on va chercher, on va trouver. Ah, attends. Un mois que... Trop grande, nique-toi. Trop petite, mais... Mais c'est pas facile. Est-ce qu'au moins je suis en train de faire le bon truc ? C'était ça. C'était totalement ça, c'est juste... Hé, on t'ennuie. Viens, on t'ennuie, viens, on s'ennuie avec toi. Hop, hop, hop. Voilà. Pollen de plante, analysé. On va analyser beaucoup de trucs. Là, c'est... Tout va se jouer sur cette plante. C'est pour vous dire. Alors. Bon, une recherche toute simple. Alors. Ouais. Ah. Ah. Ça y ressemble. Non. Ah, je suis en train de te dire que c'est celle-là. Peut-être parce que c'est rose et que ça correspond à peu près. Aucune correspondance. C'était le piège. Lol. Je peux... Alors, je ne peux ni pas retourner. Je ne peux rien faire. Plus c'est celle-là, alors. Bah. Aucune correspondance. Voilà. Il fallait trouver ça. Lol. Cette plante n'a rien à voir avec le porteur Woodhawkins. Mais voilà, dans une impasse. Ah bah. Mince alors. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre plante quelque part ? Non. Pas d'autre plante. Bah si. Ah bah tiens. Je savais qu'il y avait une plante là. Bonjour inspecteur. Pourquoi êtes-vous revenu ? Vous êtes là pour m'arrêter ? Eh, vous avez quelque chose sur la conscience ? Nous venons par les botaniques. La dernière fois, vous avez mentionné une plante. Oui, on m'a offert une plante exotique pour mon anniversaire. Je dû m'en débarrasser. Elle se trouve dans la réserve au bout du couloir. Merci. Si nous nous arrêtons coupables, ce sera grâce à vous. C'est vrai ? Yeah, je pourrais enfin faire une reconversion professionnelle. Inspecteur Shima. Et ça, c'est bien. Mais quel sac. Euh non. Alors, attends. Ah, oui. Alors, ça. Alors, du bordel. Ah. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Mais il y a du bordel. Il y a une corde. Il y a plein de trucs à jeter. Mais il y a plein de trucs à jeter ici. Mais moi, je suis là pour la plante. Ah ah. Ah ah. Alors. Trop petit. Si il me dit trop petit, je rigole. Hop. On met bien. On l'a bien. Parfait. On suit. Paf, paf. Ok. Par contre, il y a... Franchement, je veux regarder ça. Il y a un truc là-dedans que je veux. Ah, voilà. Tac. Là, voilà. La corde. C'est ça que je voudrais. Une corde ? Elle appelle la longueur nécessaire entre le toit et le balcon et le connor. Enregistré. Corde. Il n'y avait pas autre chose. S'il te plaît. Ah. Bah, dis donc. Eh. Bah, dis donc. Eh, c'est faux ce qu'on trouve dans les poubelles. Donc là, j'ai une 3. Indice. Ah. Deux. Ah non. Juste là. La corde, on s'en fout. D'accord. Alors, ça, c'est bon. C'est bon. Ok. J'ai compris. Ça, c'est bon. J'ai compris. Monsieur le juge, madame l'agence, c'est ça. Même problème que celui trouvé dans la cellule. Hawkins est passé par ici. Ok. Et le... L'arme. Alors, il va falloir trouver une empreinte. Pas d'empreinte. Je vais chercher autre chose. Bah, du coup, la... Autre chose, autre chose. Qu'est-ce que l'on pourrait chercher ? Voyons, on va avoir un petit tour. Ah. Quelque chose. Ah. On me dit... Alors, en général, quand vous mettez votre style, il vous dit qu'il y a un truc quelque part. C'est que c'est à cet endroit qu'il se passe quelque chose. Alors, voyons voir... Alors, voyons voir... Ah. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Allez, plus vite. Voilà. Ah. Une belle trace. Une très belle trace, même. Voyons. Où est-ce que j'ai mis mon... L'équivillon, l'équivillon, mon point faible. C'est mon point faible, je tiens à le dire. Oh la vache. Allez, vas-y, 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 plus vite, plus vite, plus vite. Voilà. Ah, je déteste ça. C'est ma hantise. Autant sur une vraie déesse avec le stylet, ça passe. Mais alors, avec la souris. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Oh, je suis dessus. Attendez, je suis dessus, on est d'accord. Ouais. Allez. Pourtant, j'ai le bruit. Allez. Allez. C'est quoi cette arnaque ? Putain, j'ai réussi. Je ne sais pas comment j'ai fait. Après des mille... Peut-être une vingtaine de tentatives. Je pense que je voulais récouper quand même tout ça. Trace de sang. Qui a essayé de le nettoyer, mais ça n'a pas réussi à tout enlever. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que je dois faire des grands mouvements de merde ? Pour qu'enfin, ça puisse me dire... Hé, c'est bon ! MDR ! Bon. Je vais vous passer cette étape où je fais la même chose en boucle pour remonter ma barre. Bon. Je pense qu'elle est assez remontée avec ce coup-là. Voilà. On va dire que c'est bon. Alors soit je veux jouer comme une grosse tanche avec les cuvillons. Les couvillons même. Soit j'ai un problème avec la détection de la zone avec ma souris sur l'écran. Ce qui me paraît le plus probable. Vraiment le plus probable. Sinon, je ne vois pas d'autre truc. Ouh là, beaucoup de merde là-dedans. On va dire que c'est bon. Allez, on a un peu plus de la moitié. Impec. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît ? Ah, bah du sang ! Bah disons que... Du sang ! Enfin, quelque chose d'utile ! Analysons cette arme. Hum... Non. Ah. Elle ressemble plus, ouais. Je vais tirer une balle avec 6 termes pour analyser l'estrie. Yes. De Walter... Walter P88. Alors par contre, j'ai vu que j'avais un message à un moment. Je concours gagner un cœur. L'arrêt cardiaque est la première des causes de mortalité. Yes. J'aime les pubs. J'aime les pubs. Alors, la balle tirée avec le P88. Qu'est-ce que nous avons, nous ? Jamais tenter de savoir ce qu'il se passe si je me trompe. Oh, on a une balle... Bon, la balle est toujours la même. Ça, c'est sûr. Maintenant, les stris. Et bien, je ne vois pas de stris qui correspond. Ah, merde. Bon, au moins, ça m'appartirait de point. C'est la bonne chose. Qu'est-ce qui pourrait être raccord ? Si je cherche avec celui-là, je n'en vois aucun. À moins que... Non, ce n'est pas avec celui-là. Si je cherche avec celui-ci, je n'en vois pas celui-là. Non plus. Celui-là, non pas. Ah, ça... Non, ça ne correspond pas. Non, ça ne correspond pas du tout, même. Voyons, voyons. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui... Eh non, moi, je ne retrouve pas. Ah, ah, ah ! D'accord, d'accord, d'accord. Ça me paraît évident. D'un seul coup. Oui, bah là, évidemment. Si je peux faire ça. Évidemment. Ça me paye. Des strictes correspondent à la balle trouvée dans le corps de Steven. Ce Walter est bien l'arme du crime. Bon, bah, j'ai tout, je pense. Peter, il me faut un mandat d'arrestation pour Trevor Hawkins. Tu penses avoir assez de preuves pour montrer un dossier embêtant ? Je ne sais pas comment, il s'est enfui de prison, mais je vois comment il a tué les connors. Parfait, fais-le payer. On ira ensuite voir Alexandra. Fais gaffe, tu dois être convaincant. Alors, montez le dossier. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, déjà, il y a les preuves qui ne me servent pas. Déjà, on a Hawkins. Ok, ça, c'est sûr. Ensuite, on a du sang. Non, pas celui-là. On a du sang qui a été retrouvé chez lui. Du sang B+, dans l'évier. Et on a du sang qui a été prélevé sur son arme. De Trevor Hawkins. Et il y a du sang dessus. Ok. Je n'ai pas fini. Mais je n'avais pas fini. Hop, mais je... Ah oui, d'accord, ok. Ah, il me faut... C'est en trois preuves que ça se joue. Ah non ! Non, ok. Donc, j'ai le sang là. J'ai le sang là. J'ai Hawkins. J'ai, 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 j'ai. Ça, c'est quoi ? La balle qui tu es, Walter, représente les mêmes stris. J'ai ça. Là, je n'ai pas de traces du Walter P88, par contre. J'ai une corde. Donc, la corde, elle est utile. J'ai l'empreinte de pas. L'empreinte de pas, on sait que les avoirs qu'il y en a en prison. J'ai la substance étrange sur le portant de Hawkins, donc c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ok, les autres options ne me servent pas. Ça, c'est une trace de quoi ? C'est du Rhesus B+. Donc, ça aussi, c'est bon. Voyons, donc, le truc, c'est que il a tiré sur Walter. Il a été blessé. Il y a du sang sur l'arme, sur l'évier. Et il est ressorti blessé. La balle qui a tué... Ah, je vais y arriver. La balle qui a tué Stephen est la même que celle qui a été tirée avec le Walter. Le Walter a été retrouvé dans le vide d'ordure. Attends, je ne peux pas le virer, ça ? Non, je ne peux pas les... Ah, par contre, dès que tu en as, tu ne peux pas virer. Ok, c'est... Ah, c'est dommage, ça. C'est si tu te trompes, tant pis pour toi. Je ne peux pas le têche, ça, non ? Non, je ne peux pas le têche. Bon, on va essayer comme... Ah, si, ok. Oui, donc, les balles sont les mêmes. La grande corde a été retrouvée. Là, on est en train de ne pas la substance florale et le sang. Ça me paraît... Ça me paraît être un haut dossier. Il manque des preuves fondamentales. Ah. Il manque des preuves. Oui, à chaque fois, ma barre se baisse. Donc, on est sûr qu'il y a ça. On est sûr qu'il y a ça. Il y a tout ce qui est sang, etc. C'est bon. Alors, je pense que j'ai dû oublier la corde et l'arme. Voilà, je pense qu'avec ça, par contre, ça devrait aller mieux. Alors... Yes ! Parfait ! Vous avez fait un excellent travail. Messieurs, votre enquête est terminée. Et ma barre qui remonte, super. Inspector Simons, vous avez fait du bon travail. Une dernière chose, Simone. Pour boucler ce dossier, j'ai besoin de votre déposition. Ben, déposition ? Mais l'enquêteur, c'est moi. Exactement. Il s'agit de poser sur papier votre version des faits. C'est la procédure habituelle. Je vais vous poser une suite de questions comme si je n'avais jamais entendu parler de cette affaire. Prêt ? Yes ! Quelles sont les victimes ? Alors, on a Steven et Diane Connor. Leur raisin avait entendu un coup de feu vers 20h15. Il a immédiatement appelé la police. Quand les agents sont arrivés, ils ont trouvé les corps de Steven Connor et de sa femme Diane. Steven était un inspecteur émérite. La justice et le droit ont perdu un très bon élément ce soir-là. Qui a tué Steven et Diane Connor ? Trevor Hawkins. Trevor Hawkins, un prisonnier. Nous ne savons pas comment il a pu quitter la prison. Mais il est clairement établi qu'il s'est introduit dans l'appartement du couple Connor et les a tués. Très bien. Mais alors... Comment Hawkins a-t-il entré dans l'appartement ? Il a fait un petit peu d'escalade. Hawkins est un athlète. Il était entraîneur militaire durant la guerre. Escalader fait partie de son métier. Hawkins aurait également escaladé le mur de l'immeuble. Mais... Pourquoi Hawkins a-t-il escaladé le mur de l'immeuble ? La sécurité. La securitas. Le bâtiment où vivait le couple Connor était très sécurisé. Un gardien surveillait l'entrée en permanence et les caméras enregistrent les allées et venues à chaque étage. En escaladant le mur, il pouvait passer outre ses systèmes de sécurité. Très bien. Nous avons l'identité de l'assassin et ses méthodes pour s'introduire à l'appartement. Parlons de l'homicide proprement dit. Comment Hawkins a-t-il tué Steven et sa femme ? Un pistolet. Hawkins s'était armé d'une arme de poing classique. Un pistolet. Comment s'est-il procuré une arme à feu ? Un détenu n'y a logiquement pas accès. Pour quelle raison Hawkins aurait-il tué Steven ? Euh... C'était un meurtre. Un meurtre, mon gars. Nous avons affaire à un homicide volontaire avec préméditation. C'est une accusation sérieuse, sans espace. Hawkins aurait dû contourner plus leur système de sécurité pour arriver à l'appartement. Il est entré avec une arme sur lui. Tout ça me laisse penser qu'il n'est pas venu par hasard. C'est un meurtre prémédité. Ça peut se comprendre. C'est Steven qui a envoyé Hawkins en prison. La vengeance sur une mobile de ce meurtre ? Mais... Pourquoi Hawkins a tué Diane ? Euh... Je pense que... Je pense qu'il est innocent en fait. Hawkins n'a rien à voir avec la mort de Diane. L'autopsie indique qu'elle est morte une heure après son mari. Hawkins était là pour tuer Steven. Diane ne connaissait pas Hawkins. Elle était hors du coup. Quant à lui, il n'y avait aucune raison de la tuer. Si sa mort n'est pas préméditée, elle relève de l'incident. Quelque chose me tracasse, mais je n'arrive pas à déterminer quoi. Passons. Sur la vidéo de sécurité, on peut voir Hawkins sortir de l'appartement après le meurtre. C'est étrange, car il savait très bien passer le système de sécurité de l'immeuble. Pourquoi n'a-t-il pas déjoué le système de sécurité après le meurtre ? Il était blessé. Il y a eu un échange de tir entre Steven et Hawkins. Steven est mort et Hawkins a été blessé. Endicapé, il n'a pas pu quitter les lieux comme il l'avait initialement prévu. Il est parti au plus vite, se souciant plus de rester en vie que les caméras qu'il observait. Pourquoi Hawkins est-il revenu en prison ? Parce qu'il est en fin de peine. Sans cette affaire, la peine de Hawkins se serait terminée dans quelques semaines. Il voulait retourner discrètement en prison pour purger la fin de sa peine et ressortir en toute légalité. Ça paraît cohérent, mais cela n'explique pas tout. Il aurait pu attendre sa libération pour tuer Steven. Ça lui aurait évité d'avoir s'échapper de sa prison pour finalement y retourner. Le joueur va directement en prison sans passer par la case départ. Je vais demander une autre investigation pour éclaircir les circonstances de l'évasion de Hawkins. On va avoir besoin de plus de temps pour comprendre la mort de Diane. Impossible. Le préfet m'a refusé l'ouverture d'une enquête supplémentaire sur la mort de Madame Connor. Il considère que le meurtre de l'inspecteur et celui de sa femme sont liés. Par voie de conséquence, Hawkins est coupable de double meurtre. Mais on ne sait toujours pas comment Diane est morte. La bague qui l'a tuée venait de l'arme de Steven, mais ce dernier est mort une heure avant elle. Je ne suis pas responsable de cette décision. Je ne fais que l'appliquer, Simons. Tu sais, les grandes autorités se moquent un peu de collègue de ce genre de détails. Il faut juste un coupade. Le préfet a une tue en disconception de la justice. Trevor, c'est le grand jour. Suis-moi. Il garde tes mains bien en l'air. Eh bien, le matou, ça va me faire bizarre de ne plus voir ta gueule. Je t'enverrai les fleurs une fois dehors. Tu sais ce que je vais faire une fois dehors ? Je vais bouffer du poulet. Tous les jours. C'est ça, il y a un type qui va te parler avant, contre l'âge. Eh, Simon, c'est bon flic, qu'ayant préféré ? C'est mieux de ta part de Mathémère Libération. Trevor Hawkins, je vous arrête pour le mordre de Diane et Steven Connor. Quoi ? C'est impossible, mais vous n'avez aucune preuve ? Voici le mandat d'arrestation, la signature du juge en bas et votre nom en haut. Eh non, Simon, quand je ressors, j'étais pite. D'accord, tu as attendu à réfléchir pendant les 20 prochaines années. Waouh, et c'est la fin. Un score total qui n'est pas parfait. Parce que... Ah, l'écouvillon est mon point faible. L'écouvillon, c'est mon point faible. D'ailleurs, je sais maintenant que tant que je l'appuie sur 8ème bouton, ça se bloque sur l'écran du score. C'est pas mal à savoir. Un score de 670 au total. C'est pas mal. Inspecteur première classe, pas professionnel. Et le temps. Bon, le temps est bloqué sur 0,000 secondes. Je ne sais pas pourquoi. Mais, très belle décoration. 3 étoiles. Du coup, petite sauvegarde. Et, euh, voilà. Alors, le temps, ne vous en faites pas s'il est bloqué sur 0,0,0. Euh, c'est à cause de l'immunateur. Ne faites pas attention à ce que vous voyez. Je pense que je pourrais régler l'heure de l'immunateur, mais, euh, pas envie. Alors, je vais me faire une reconstitution. Tiens, je vais découvrir ce que c'est. Est-ce que c'est juste reconstitution, euh... Ouais, la reconstitution, ça ne sert à rien, très clairement. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Bon. Merci d'avoir suivi cet épisode final de cette première affaire sur criminologie. J'espère vraiment que ce jeu vous plaît. Et que c'est un jeu que je veux vous faire découvrir. Il n'y a personne qui n'en parle en France. Et c'est vraiment dommage. Il a du potentiel. Si c'est le cas, de toute façon, je ferai la suite, je serai certain. Et vous allez voir que c'est un Phoenix Wright. C'est-à-dire que la première affaire et toutes les autres affaires vont être liées au dernier, au dénouement final du jeu. Et je le sais, j'ai encore les souvenirs. Et je pense savoir pourquoi la femme est morte. Mais si vous avez une idée, je pense que c'est assez facile d'ailleurs. Mettez vos hypothèses en commentaire. Et on verra bien dans la dernière affaire si cela se révèle vrai. Je vous invite donc à mettre un petit like si jamais la série vous plaît. Allez regarder les Ice-et-Arnais d'ailleurs pour que vous sachiez à quoi vous attendre d'ailleurs. Regardez Ice-et-Arnais, faites Ice-et-Arnais de votre côté. Et faites Criminology aussi de votre côté. Le jeu français est là pour ça. Commentaire, like, abonnez-vous pour la suite des vidéos, pour Criminology et pour d'autres choses, d'autres projets qui j'espère sortiront un jour. Je suis sur Twitter, je suis sur Insta où je passe des trucs, des fois pas utile, utile, mais je suis présent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Criminology. Merci.